Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etretard sur la chaîne avec l'architecture logique et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le sixième épisode du concours des abonnés pour faire une nouvelle maison. Et puis ce que je vous propose juste avant, c'est de découvrir un petit peu une avancée de la ville. Donc comme vous le savez, la ville je l'agrandis au fur et à mesure de vos envois et puis aussi de mes envies et là il est temps de regarder, d'explorer un nouveau maillage que j'ai commencé. Donc nous sommes juste à la périphérie du premier quartier de la ville, si on peut dire ça. Juste à l'endroit où il y avait la première maison du projet libre et la tour. Donc je laisse un petit peu le temps à tout se charger. Donc on avait vu ce système de canaux et après, là j'avais développé ça un petit peu, je vous en avais parlé de manière un peu brève. Et donc ce système de canaux vient se terminer ici dans un parc que j'ai commencé à aménager. Et donc ce parc, j'avais prévu qu'il se finisse un petit peu comme ça, de façon à ce qu'il y ait une grande avenue qui vienne le border de l'autre côté. Donc ici on a le début à gauche de la première avenue de la ville et à droite on a la deuxième avenue de la ville avec une piste cyclable sur le côté. Ce qu'on peut voir aussi c'est que la rue qui borne de l'îlot de trois immeubles de logement et aussi le quartier des abonnés se continuent et viennent faire une intersection avec cette avenue. Et enfin, ce qu'on va pouvoir voir c'est qu'en fait, ici on a une parcelle qui est créée juste en face du quartier des abonnés. Alors ce qui est bien c'est que si je reçois plus de maisons du quartier des abonnés que ce que j'ai prévu de parcelle, je pourrais utiliser cette continuité ici. Et bien sûr, ce que je vais faire c'est que je vais continuer le parc de l'îlot des abonnés, du quartier des abonnés, pour qu'il aille jusque sur cet îlot. Et je pense que je vais faire quelque chose sur l'avenue, quelque chose au sol qui va marquer justement la traversée de l'espace public jusque dans plusieurs parcelles. Il faudra peut-être aussi que je fasse ça pour cette partie du quartier des abonnés. Et donc ce qu'on voit c'est que le quartier des abonnés, donc la rue qui fait la périphérie, vient se mettre dans l'avenue, la première avenue de la ville. Et après cette avenue vient en plus se jeter, entre guillemets, si on considère que c'est un petit peu comme des affluents, dans la grande avenue de la ville. Le projet pour cette grande avenue c'est qu'elle puisse se prolonger. Alors ici j'ai fait toute une mine de gravier que j'ai mis sur MC Elite, et puis après j'ai tapé un coup de dent, et du coup tout le gravier s'est déposé par gravité sur le relief, et un petit peu tout, même les arbres. Et ça me permet de voir un petit peu ce que va devoir traverser l'avenue. Donc ici on a deux ponts sûrement à prévoir, et de l'autre côté on a un grand pont, dans le sens où il est énorme. Et ce grand pont, il est d'autant plus intéressant que j'aimerais bien que des bateaux puissent passer dessous. Donc soit faire en sorte qu'ils puissent se relever à un moment, soit faire en sorte qu'ils soient justement assez hauts, pour pouvoir permettre aux bateaux de se déplacer. Donc ici on peut voir le début de la ligne de gravier, et après cette ligne de gravier va aller se déposer, donc traverser le petit bras de mer, et venir se déposer sur les reliefs qui sont en face. Donc voilà pour cette présentation de l'évolution de la ville d'Ezia. Bien sûr, cette grande avenue a un système d'égout, mais alors c'est un système un petit peu spécial, dans le sens où ce système d'égout n'est que sous une seule, le collecteur d'eau n'est que sous une seule des deux routes, rue de l'avenue, et je pourrais vous expliquer plus tard dans mes tutos MC Edit, un petit peu comment faire en sorte d'implanter une avenue qui est un petit peu biscornue comme ça, tout en respectant le tracé du relief. Donc, on va faire ce qu'il était prévu de faire à la base, c'est-à-dire visiter une maison. Aujourd'hui c'est la maison de Patax. Alors Patax, pour ceux qui connaissent la chaîne, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, c'est un peu mon meilleur pote IRL, et c'est une personne qui à la base ne voulait pas participer au concours, parce qu'il disait, oui, mais moi je ne sais pas construire, je n'ai jamais fait de construction, et en effet il n'a jamais fait de construction, donc on pourrait dire que c'est sa première construction moderne, et il a bien fait de participer au concours, parce qu'au final sa maison n'est pas forcément plus mauvaise que celle des autres, donc c'est un message que je porte, et que je rappelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'être bon pour participer, il s'agit d'essayer de faire quelque chose, et ici Patax a essayé quelque chose, et je trouve qu'il s'en sort assez bien. Donc les connaisseurs pourraient dire que sa maison, il y a des connexions de textures, et il y a des soucis par-ci par-là, de réalisme, ou peut-être que le mobilier n'est pas aussi abouti que celle des autres, mais en fait ce qui compte c'est l'idée, et l'idée de Patax est assez bonne. Donc ce que je vous propose c'est de visiter sa maison. Alors, tout d'abord, première chose qu'on voit depuis l'extérieur de la maison, c'est que c'est la maison qui a le plus d'espace extérieur. Donc la première qu'il y avait beaucoup d'espace extérieur, c'était celle de Tailus, où il avait proposé de mettre en place un espace extérieur qui est sur tout le rez-de-chaussée, mais là où Patax va plus loin, c'est qu'il propose que cet espace extérieur soit sur, l'ensemble du toit, et donc pas le rez-de-chaussée, à l'inverse de Tailus, mais par contre ce qu'il propose aussi, c'est qu'au niveau du rez-de-chaussée, c'est de rajouter une terrasse, avec une piscine, qui serait directement en relation avec le séjour. Donc on va tout de suite rentrer dans la maison, par la porte, comme toutes les maisons, et on va voir la façade principale. Alors, la façade principale nous dit qu'on est dans un endroit qui... C'est une maison, on ne va pas... C'est simple, justement, on ne fait pas trop grandiloquent. On a une porte, et quelques vitres qui donnent sur rue. Donc, on ouvre la porte, on arrive déjà dans un espace intermédiaire qui est à une certaine hauteur de plafond. Donc, cet espace intermédiaire, l'avantage, c'est qu'il permet de rajouter de l'intimité dans la maison. C'est-à-dire que même si on a des fenêtres qui donnent directement sur la rue, eh bien, on n'a pas de vue directe sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la maison. C'est un petit peu le contraire de ce qui se passe dans la maison de Le Blocus, où juste avec les fenêtres, on peut voir directement ce qui se passe dans la chambre et dans la salle de bain. Donc, déjà, une première bonne idée. Ce qu'a fait Patak, c'est que déjà, je pense que la douche, ce n'était pas son trip, alors, il l'a mis directement à l'entrée la salle de bain. Du coup, ce qui est assez bien, c'est qu'elle ne prend pas trop d'espace. Et après, la seule critique que je pourrais faire sur cette maison, eh oui, Patak, s'il y a des critiques, c'est que c'est la maison des escaliers. Ici, vous n'avez pas intérêt à vieillir, parce que vraiment, si vous vieillissez et que vous avez du mal à monter les escaliers, votre vie sera un enfer. À part ça, eh bien, on a pas mal de bons côtés. Donc, qu'est-ce que ça apporte, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup d'escaliers partout ? Le seul côté dommage que ça fait, c'est qu'en fait, finalement, la maison devient beaucoup de circulation. Ce qui est un petit peu dommage. Mais à part ça, tout y est, justement, Patak, ça a réussi à faire rentrer tout le programme. Donc, on a une cuisine, salle à manger, séjour, avec grande télé. Dans le prolongement de cet espace, comment dire, cet espace commun à vivre, on a la terrasse. Alors, la terrasse, ce qui est bien, c'est qu'elle est en partie couverte par le premier étage. Du coup, on peut en profiter même quand c'est, quand on a un temps plus vieux. Et quand on est dans la terrasse, on a un beau cadrage sur le parc. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en fait, on peut aller à l'étage. Alors, même si la maison, il y a beaucoup d'escaliers, au moins, Patak, ça a essayé d'aménager ces circulations. On voit ici les pots de fleurs qui sont placés là. Ici, on a des bibliothèques qu'on aurait pu retrouver à d'autres endroits. Le but est de faire en sorte que justement, les gardes-corps des escaliers deviennent des meubles à part entière, deviennent presque des pièces à vivre. Donc ici, on a le cadre de la porte du toit qui nous appelle. On peut voir le parc au travers de la porte. C'est vraiment quelque chose qui attise la curiosité du visiteur. Tout simplement parce que quand on passe dans cette porte-là, on a directement cette vue sur le parc. C'est la première chose qu'on voit en rentrant dans la maison. Donc c'est vraiment un bon point de la maison. Premier étage. Le premier étage, en fait, c'est l'étage des chambres. Tout simplement. Donc ici, on a une première chambre. Alors cette chambre, elle bénéficie d'un second jour dans le sens où elle a une grande fenêtre ici, mais cette grande fenêtre donne sur l'espace d'entrée. Ce que j'aurais pu conseiller, c'est peut-être de faire en sorte que cette fenêtre, elle se prolonge, que toute la partie marron en clé, il me semble, vienne traverser l'espace d'entrée et faire une fenêtre directement sur la rue. Par contre, l'avantage de faire une fenêtre comme ça, c'est que, comme je le disais au début, ça protège l'intimité de la chambre. Donc, la porte que nous avons traversée juste là, justement, c'est la chambre des parents qui, elle, a une vue directe sur le parc. Elle pourrait limite avoir son petit balcon, cette chambre. Il y a l'espace nécessaire. Je pense que ça aurait été quelque chose d'intéressant à faire. Limite, agrandir cette fenêtre-là et mettre en place le balcon. Ça aurait pu être un endroit intéressant pour faire sécher le linge, par exemple. Autre chose, ici, on a un puits de lumière. Ce puits de lumière est vraiment intéressant dans le sens où il permet d'amener la lumière jusqu' dans l'espace commun tout en traversant l'épaisseur des circulations qui sont à l'étage. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ça fait limite un petit côté monastère dans le sens où on tourne autour de la source de lumière. Et enfin, clou du spectacle, on arrive dans l'espace majeur de la maison. On a vraiment l'impression que la maison a été construite uniquement pour mettre en place ce jardin sur le toit. Donc, on a un jardin avec des chaises basses, des barbecues. On a des petites plantations en pot. Alors, Patax, j'ai modifié certaines choses sur ta maison dans le sens où ici, on avait des troncs. Et les troncs, c'est une modification mineure que j'ai fait, mais ils étaient beaucoup trop épais. Donc, ce que je te propose à toi, c'est que j'ai mis des barrières qui font que le tronc est plus fin et je trouve que ça fait plus réaliste. Et ici, on a un accès mais complet au toit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce toit, il va donc respecter la toiture des pièces qui sont en dessous. donc ici, on voit bien qu'on est dans la partie un petit peu plus basse du premier étage et à cet endroit-là, le plafond du premier étage augmente en taille et du coup, on se retrouve avec une variation dans le relief, on peut dire, du toit. Donc, c'est assez intéressant puisque, en fait, ça amène une diversité dans les espaces du toit. Ici, on a l'espace qui est face au parc, finalement, et ici, on a l'espace qui est face à la rue. Et cet espace qui est face à la rue, il est plus dédié à des petites plantations, des fleurs, il est plus tranquille. Et celui-là, il va être plus dédié à recevoir des gens. On pourra limite rajouter, à côté des... comment dire... des chaises basses... Comment dire... On pourra rajouter une table à manger et puis on pourrait prendre le barbecue sur le toit. Donc, voilà pour la maison de Patax. J'espère que cette visite vous a plu. J'espère, Patax, que cette visite t'a plu. Un petit clin d'œil à toi qui est en Nouvelle-Calédonie. et j'espère que ceux qui n'osent pas se lancer dans le concours, cette maison vous a donné des idées, vous a peut-être donné l'envie de vous lancer. Vraiment, Patax n'a jamais fait de construction avant et vous voyez un petit peu la maison qu'il a été capable de faire. C'est vraiment passionnant et je pense que c'est vraiment le genre de choses qui peut vous encourager à participer au concours même si vous pensez justement que vous n'avez pas le niveau. Au contraire, tout le monde a le niveau de faire quelque chose et d'avoir des idées intéressantes. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine, la prochaine vidéo des abonnés, nous verrons la maison de Bertrand. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501